On rentre alors du travail, on a pris le métro, le train, on est un peu fatigué et on a quand même une activité sportive qui nous attend. Il faudra donc avoir de l'énergie pour la faire de manière efficace et de qualité. C'est pour ça que les derniers glucides qui me restent, je les garde à ce moment-là. Vous vous souvenez dans Fast & Furious, le mec, quand il appuie sur un bouton du volant pour activer la propulsion qui lui permet justement de remporter la course à chaque fois, les glucides, donc les derniers qui restent, c'est un peu ça. Les derniers qui restent, donc on est à 132 grammes à cette heure-ci. J'étais parti sur une base de 2 grammes par quelques poids de corps, j'avais terminé ma prise de masse à 85,7, quelque chose comme ça. Et puis j'avais calculé qu'il me fallait à peu près 175 grammes de glucides, je crois, par jour au début, le niveau bas et le double les jours hauts. Donc on a 132 grammes à cette heure-ci. Et donc il me reste à peu près encore une quarantaine de grammes à aller chercher pour toujours rester dans cette balance de niveau bas glucidique. Il y a 180 grammes à peu près, donc ce qui donne une quarantaine de grammes de glucides. Il y a 24 grammes de protéines dans cette dosette, ça fait 30 grammes, il y a 24 grammes de protéines. Et donc je mélange le tout, ça me fait un milkshake donc à la banane, banane chocolat. Et donc ça me rapporte à peu près, donc dans mes calculs, environ 250-260 calories. Je suis à 1000 et quelques calories pour l'instant. Donc je suis à 1200-1300. Donc c'est nickel. Je suis toujours dans mon budget. Je suis toujours dans mon budget en glucides. Je suis toujours dans mon budget en termes de calories. Et en plus, il y a une séance sportive qui m'attend, qui va me faire brûler. En moyenne, une bonne séance de musculation intensive fait brûler à peu près 600 à 700 calories par heure. En moyenne. Après, il ne faut pas discuter avec le voisin pendant 3 ou 5 minutes. Un bon entraînement efficace. Donc tout ça, ils vont être brûlés de toute façon. Ils vont être brûlés. Et j'aurai respecté en plus mon budget. Et donc, ce qui me restera ensuite en termes de calories, parce qu'on a mis les quelques, j'ai embrulé 700, donc il me faudra encore beaucoup de calories après mon entraînement. Et c'est volontairement pour ça que j'ai gardé un peu de marge. Parce que je voulais utiliser les derniers glucides qui me restent, quelques grammes, pour bien assimiler la protéine d'après l'entraînement. Et après l'entraînement, je ne mangerai plus de glucides. Je vais surtout laisser les calories pour les protéines et les légumes, essentiellement. Et les bons lipides, s'il me reste encore. Voilà. Mais avant l'entraînement, c'est ça qui m'attend. Donc on va tout mélanger. On va mixer. Et à la fin, ça donne ça. Un shaker banane et chocolat. Super bon, un milkshake. Je rajoute 10 grammes de BCAA. Et ce shaker, je vous conseille de le prendre environ 30 à 45 minutes avant votre training. Parce que, en fait, les 10 grammes que je rajoute de BCAA en plus, fait que ça augmente la masse musculaire pendant votre entraînement. Parce que le niveau de BCAA est très haut à ce moment-là, 30 à 45 minutes après la prise. Donc des 10 grammes. Donc ce que je peux vous conseiller. Donc on a les glucides qu'il faut, les protéines, les BCAA. On a tout ce qu'il nous faut à l'intérieur pour faire un entraînement de qualité. Il y a environ 250 calories à peu près. Donc voilà, on prend ce shaker. On a ce qu'il nous faut. Ça nous permet de faire un entraînement de qualité. Vous pouvez remplacer ce shaker, si vous le souhaitez, par un bowl cake, mais pas au chocolat. Aux amandes, pas au chocolat et à amandes, mais par la framboise. Parce que c'est faible en calories. Et par contre, si vous ne vous entraînez pas au niveau bac glucidique, vous dînez directement. Il n'y a pas, bien sûr, de shaker pour votre entraînement, évidemment. Vous gardez le reste des calories pour dîner. Et pourquoi pas aussi une collation avant de dormir. Puisqu'en fait, il y a un pic de croissance, un pic d'hormones quand on va dormir. Donc il faut en profiter à ce moment-là. Mais je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Donc on a tout ce qu'il nous faut pour les entraîner. Et si vous voulez, sur le chemin, vous pouvez rajouter aussi du café. Pour repousser la fatigue, parce que le corps est un peu endormi par la journée. Il n'est pas fatigué, parce que vous remarquerez que vous pouvez faire un entraînement efficace, malgré le fait qu'il soit à 20h. C'est juste que le corps est endormi par la journée. Surtout qu'il fait la nuit un peu tôt en ce moment, je crois à 19h à peu près. Donc c'est un peu normal. Donc on ne part pas plus de temps. On va aller s'entraîner. Et on se retrouve après pour le checker past training. Salut à tous. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique d'ambiance 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 on se retrouve après pour le dîner donc en 1h30 à tout à l'heure la team retour donc après l'entraînement donc en cuisine je vais garder en fait les calories qui me restent de la journée en protéines surtout après l'entraînement et en légumes et un peu de lipides pour éviter les inflammations pardon donc en fait voilà par quoi je vais terminer ma journée bacon de dinde avec 3 oeufs, oui 3 jaunes parce que c'est des bons lipides parce qu'il y a des protéines à l'intérieur donc vraiment après l'entraînement je me charge en protéines au maximum bien sûr sans dépasser les 50 grammes parce que le corps de toute façon ne va pas les assimiler au delà de 50 il stocke ou il élimine donc je vais vraiment charger en protéines après l'entraînement donc il y a eu le checker de whey et une heure et demie après donc je mange et là donc je me charge en protéines comme je viens de le dire en légumes et en bons lipides et donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à vous abonner et comme d'habitude on se rejoint sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Youtube vous pouvez me poser des questions bien sûr sur cette vidéo il n'y a pas de problème et j'espère qu'on sera toujours de plus en plus d'abonnés à chaque fois en attendant je vous souhaite donc de bien vous entraîner de bien manger et comme toujours lâchez rien parce que demain c'est un nouveau jour de guerre salut à tous 1 1 1 2 2 1 u 3